Sur la petite île à Gobry, rebaptisée l'île aux chauves-souris, des dizaines de soldats suivent un entraînement intense. Ils sont membres d'un peloton appartenant à l'armée ivoirienne. Arrivé sur l'île en kayak, les soldats y campent durant plusieurs jours en effectuant divers ateliers, allant des transmissions au franchissement de zones humides. Dans le cadre des accords de coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et Paris, la France dispense notamment des formations à l'armée ivoirienne. D'infiltration, d'émissions d'embuscades, d'émissions de renseignements. Et à partir d'ici, ils vont y aller en s'infiltrant. En s'infiltrant discrètement, plus discrètement possible. Donc ça sera par des vecteurs discrets, notamment les kayaks, comme vous avez pu les voir tout à l'heure sur la place d'armes. Les autorités ont lancé une loi de programmation militaire en 2016, qui prévoit la modernisation de l'institution avec une plus grande professionnalisation, mais aussi une réduction des effectifs. L'armée ivoirienne, qui a intégré dans ses rangs 13 000 hommes issus de la rébellion, est en pleine mutation. Le but de Pogné, c'est d'emmener les hommes à puiser au plus profond d'eux-mêmes et à leur faire savoir qu'ils sont en mesure de se surpasser. Vous savez, lorsqu'on n'est pas en face de certaines réalités, on pense ne pas pouvoir les supporter. En outre, ils peuvent être dépêchés dans d'autres pays pour des opérations de maintien de la paix de l'ONU. La France dispose à Abidjan d'une énorme base servant principalement de plateformes logistiques pour l'opération Barkhane, dans sa lutte contre les djihadistes au Sahel.